et bien bonjour à vous tous je suis willy saltel consultant motivant alors ça va peut-être pas trop vous parler mais oui c'est effectivement c'est un métier c'est quoi alors en deux mots c'est quoi c'est une conférence pour vous inspirer et motiver les personnes à atteindre leur objectif avec une mise en réseau et c'est là toute la nouveauté c'est la mise en réseau parce que chaque personne individuelle a son propre réseau moi j'ai une grosse société d'événementiel depuis plus de 15 ans j'ai travaillé en allemagne en espagne et j'ai aussi un média 2.0 qui s'appelle le groupe htv dans lequel bah oui le réseau est très important et c'est ce que on va partager ensemble mais pas que il y aura aussi le partage des connaissances approfondies sur la création d'entreprises avec suivi des résultats parce que là aussi c'est important on va essayer de remotiver les acteurs du rsa afin de leur donner les bons tuyaux parce que la motivation c'est la seule règle qui existe ça c'est très important et puis j'accompagne aussi les individus dans leur développement professionnel et leurs compétences en leur donnant de vraies solutions là aussi on a tous eu fait des formations en termes de formation on rentre en général dans une globalité mais on n'approfondit pas pour chaque individu c'est ce que nous on va faire avec ce cette consultation motivant alors les objectifs je voulais dit inspirer et motiver les personnes à mieux identifier leurs objectifs et les aider à les intègre on sait pertinemment qu'il ya des jeunes créateurs jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui veulent créer leur entreprise reprendre une activité mais est ce que c'est viable est ce que le système économique d'aujourd'hui 2024 est ce que c'est viable tout ça on va en délibérer ensemble alors ça se passe sur différents points on va créer bien sûr divers groupes donc là je vous ai mis un exemple de quatre groupes mais il peut y en avoir que 2 il peut y en avoir que 3 et dans chaque groupe on va aller écouter les porteurs de projets on va écouter votre projet est ce qu'il est viable pas viable est ce que les uns avec les autres est ce qu'on va pouvoir s'apporter des choses et puis on va aller mixer ces groupes on va aller mixer ces groupes de façon à les prendre par exemple je prends quelqu'un qui est créateur web et qui veut se lancer sur le marché du web aujourd'hui eh ben il a déjà cette notion il connaissent et son métier créateur de web pardon et puis si on a à côté un je prends n'importe quoi un maçon qui veut se lancer dans la maçonnerie et qu'il a besoin d'un site internet eh ben au lieu d'aller piocher dans une trésorerie pour créer un site par une société professionnelle qui coûte environ entre 10 et 19 mille euros ou alors à la location à 150 euros eh ben on va aller plutôt de se rapprocher de la même personne qui a elle aussi des besoins en lui disant bah tiens si tu faisais pas tu peux m'aider à faire mon site web et puis en échange de ça moi je te ferai aussi autre chose donc on va essayer de mixer les groupes pour que ces groupes là soit homogène et qu'en plus on puisse apporter des choses parce que c'est vraiment ça l'objectif c'est de s'auto apporter des choses les uns avec les autres ça c'est très important alors après bien sûr on aura le résultat du contenu on aura les travails les compétences et comme je le dis le partage c'est très important seul c'est bien mais en groupe on fait des choses merveilleuses le dérouler il est très simple un présentation de chaque personne qui participe quand je dis présentation c'est parler un petit peu de sa vie passée pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui et puis surtout qu'est ce qui va faire qu'on va essayer de rebondir et on va rebondir tous ensemble on ne peut pas rebondir tout seul c'est de l'égoïsme à l'état pur on va rebondir ensemble on va déterminer les objectifs individuels là aussi dans cette dans cette conférence et c'est beaucoup d'écoutes il faut écouter les porteurs de projets parce qu'il ya des projets qui peuvent être vraiment viables et puis d'autres sur lesquels on je vais pouvoir rien faire donc ça c'est important on va savoir où on est le stade du projet on va essayer de voir s'il ya des points de blocage ou pas quand je dis point de blocage ça veut dire est ce que mon projet il est super viable j'adore je le vis je le vis jour et nuit et est ce que je suis capable d'en parler aisément ça aussi c'est très important quel appui vous attendez de cette journée qu'on va passer ensemble les solutions concrètes que je vais vous apporter à chacun et les solutions concrètes que vous allez aussi vous apporter et mettre en place c'est pas que j'apporte un truc c'est je j'aide mon copain à mettre en place mon truc ça c'est hyper important le partage des connaissances ça oui parce qu'aujourd'hui on est en 2024 on a eu un moment donné dans le coville où on a dit à tout le monde mais écoutez le monde va changer on va être beaucoup plus ensemble et c'est résultat ma cache ou alou on en est au point exact de d'avant kovid donc il faut partager ses connaissances on va mettre en place un tas d'outils un tas de choses quand je dis outils ça veut dire que on va rentrer dans le vif du sujet ça veut dire qu'il suffit pas de dire du blablabla on action action réaction ça c'est important et puis le partage de réseau voilà est ce que vous avez un réseau ben non moi j'en ai pas et ben écoute moi j'en ai par rapport à ce que tu fais je pense que telle personne ou telle personne ça pourrait vraiment td et puis le suivi le suivi alors ça peut être mensuel ça peut être trimestriel vous allez avoir mon numéro de téléphone ça veut dire que lorsque vous savez c'est comme un cours de guitare c'est à dire si vous prenez un prof de guitare et que vous faites un cours une fois par semaine mais que vous travaillez pas chez vous et ben le deuxième cours il faudra reprendre le premier pour avancer légèrement sur le deuxième ben c'est exactement la même chose ça veut dire que si chez vous vous n'avancez pas et ben on ne pourra pas avancer ensemble mais moi je suis là tous les jours au téléphone par internet ou en visio pour vous filer un coup de main et pour vous dire ben voilà fait si fait ça ça fait partie de la motivation la slide suivante présentation des parcours de vie professionnel de chacun ça encore une fois c'est super important on n'est pas des pions on n'est pas des numéros on est un individu à part entière moi j'aime bien quand je travaille avec des gens de savoir ce qu'ils ont fait et peu importe on n'est pas là pour juger parce qu'on est tous dans le même bateau aujourd'hui on a des idées en veulent qu'elles fonctionnent donc aujourd'hui c'est se présenter à côté de l'important accordé pardon de l'importance à l'individu ça c'est super important j'essaye d'aller de un peu plus vite parce que sinon c'est ça peut être compliqué de la détermination des objectifs professionnels individuels à court moyen et long terme alors ça peut faire peur à court moyen et long terme mais en gros déjà à court terme c'est déjà pas mal il y en a qui voient un petit peu plus loin mais il y en a déjà à court terme c'est qu'est ce que quel est l'objectif que j'ai aujourd'hui pour avancer dans mon projet qu'est ce qui ça veut dire quoi en gros il manque un site internet pour avancer dans mon projet ok alors on va faire le site internet on va vous aider mais concrètement parlant à faire un site internet c'est un exemple parmi tant d'autres trois à quel stade en est le projet là aussi très important on va pas refaire votre projet on va vous allez nous dire moi j'en suis à tel stade et nous on va vous dire mais alors qu'est ce que tu attends de nous maintenant j'attends ça 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 et ça et ça il va falloir le mettre en place ensemble en cas de que recherche chez vous quelles sont vos attentes et qu'elle est quels sont vos points de blocage en gros en en faisant cette journée avec moi il faut vous poser la question qu'est ce que je vais rechercher en faisant cette entre guillemets formation avec willy je vais aller chercher ses compétences et surtout je vais aller chercher peut-être son réseau parce que c'est peut-être ce réseau là qui va peut-être pouvoir vous faire décoller quelles sont vos attentes là aussi les attentes peuvent être un petit peu différente de ce que vous recherchez donc là c'est aussi important de les exprimer et puis les points de blocage on a tous des points de blocage on peut avoir des points de blocage parce que on n'est pas bon au niveau commercial bah tout ça et puis d'autres bien sûr mais tout ça on en parle et on essaye de trouver des solutions en cinq y aura quelle solution ou appui attendez vous deux mois là aussi c'est très important il faut réfléchir on peut pas juste s'asseoir sur un siège et se dire ben voilà il a la solution miracle non j'ai pas là la solution miracle la solution miracle c'est un de vous écouter deux de m'appuyer sur mon expérience professionnelle aujourd'hui j'en ai j'ai 54 ans donc voyez j'ai un certain vécu est encore plein d'idées pour créer d'autres choses donc ça s'arrête jamais mais dans cette dans ce sujet là quelle solution ou appui attendez vous deux mois c'est important que vous vous remettiez en question en disant ben voilà je prends un exemple bidon vous avez fait des formations en stratégie de communication stratégie numérique ou peu importe vous avez appris on va dire le bœuf à bas il faut une cible un machin un truc mais en gros ça vous a pas aidé dans votre création à vous on est on vous a pas dit mais vous qu'est ce que vous avez besoin donc là encore une fois on est vraiment dans du concret c'est important de vous poser les bonnes questions en 6 quelle solution concrète peut-on s'apporter au sein du groupe ça veut dire quels sont les mélanges ça va être là les mélanges de compétences un tout tout bêtement on a tous des compétences qu'est ce qu'on peut s'apporter les uns et les autres pour mieux réussir ensemble je viens de le dire en 6 mais on va le répéter en 7 ça veut dire le partage des connaissances et des compétences est il important pour vous si vous pensez que c'est pas important alors effectivement il faut pas venir vers nous et il faut rester tout seul chez vous et faire votre truc et en parler peut-être à l'oncle à la tante ou aux voisins le fait de participer avec nous à notre conférence c'est vraiment il faut être sûr que le partage des connaissances pour vous il est important et pourquoi et tout ça on le verra bien sûr ensemble alors bien sûr si oui êtes vous prêt à partager une compétence pour aider l'autre là aussi c'est tellement facile de dire oui 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 mais nous on attend pas dit oui on attend du oui et derrière un acte concret ça aussi ça va être mis en place partager un réseau en êtes vous capable la question qui tue aujourd'hui on a ça c'est ça c'est vraiment la question qui tue parce que alors il y en a qui se disent moi j'ai pas de réseau alors après on va les aider à chercher un petit peu bah tiens regarde prends ton téléphone moi j'ai la chance d'avoir un gros réseau et que ce réseau me serve à moi lorsque je parce que je suis un média 2.0 lorsque je veux faire une interview et ben forcément je fais appel à mon réseau mon réseau est capable de me dire de me donner le portable des gens très importants je suis capable de les appeler de leur faire une interview bas le réseau c'est ça alors moi j'ai mon réseau que je mets à votre entière disposition suivant les projets que vous avez mais vous est ce que vous avez aussi un réseau et êtes vous aussi capable de le partager ça ça peut être une bonne question qui donne sujet à débat alors si oui pareil encore là encore une fois on va faire du si oui et du sinon on va un petit peu nettoyer un petit peu tout ça et puis quel bénéfice je peux en tirer parce que partager un réseau c'est bien mais il faut que ça soit un partage gagnant gagnant et là je dis bien un partage gagnant gagnant et en 2024 ça peut être très compliqué en oeuvre tout le temps dans le sujet parce que c'est un gros sujet le partage de mon réseau et la mise en relation ça c'est du concret j'ai un 06 je pense que ce 06 là peut t'aider tu vas l'appeler on se revoit et on va donner suite au truc ça c'est super important il faut pas oublier ça et 10 suivi bilan quand je dis suivi bilan ça veut dire qu'on va essayer de vous suivre par rapport à vos projets une fois qu'on aura mélangé un petit peu ces groupes on fera un bilan parce que c'est important alors il ya des bilans qui peuvent se faire suivant les individus ça va être peut-être par semaine par téléphone peut-être par mois ça peut être en présentiel ou en distanciel tout ça on le voit bien sûr ensemble selon vos disponibilités et concrètement parlant la grosse question que je vais vous poser c'est vous ai apporté quelque chose si je vous ai apporté quelque chose on serait ravis on va continuer l'aventure on ira encore plus loin pour que je vous apporte aussi autre chose et puis si je vous ai pas apporté si vous ai apporté rien du tout et bien il suffira de dire je vous ai apporté rien du tout tu m'as servi à rien voilà faut pas être plus clair après on aura un temps d'échange questions réponses si vous avez diverses questions et divers réponses parce que je rappelle que sur la journée ça peut être très compliqué déjà d'arriver au dixième point mais on essaiera ça c'est le but et puis merci voilà et puis je précise que avant chaque session il y a bien sûr la prise de contact de chaque individu nom prénom numéro de téléphone puisque je me suis aperçu qu'au cours de pas mal de consultations que je fais il y a des gens qui donnent leur hashtag sur instagram par exemple où il faut aller voir le hashtag sur instagram mais on n'a pas le contact enfin bon et puis il faut écrire bien correctement donc c'est compliqué donc là avant chaque session il y aura votre nom prénom numéro de téléphone de façon à ce que chaque personne puisse vous identifier et puisse correspondre avec vous ça c'est important voilà consultant motivant c'est pour bientôt et en tout cas si vous avez besoin de plus d'informations youtube htv le live ou alors directement par mail salut ciao à la prochaine à très vite